Hitman Absolution version HD. Alors je vais quand même vous faire Hitman Blood & Money dans son intégralité avant d'attaquer Absolution. Par contre pour ceux qui hésitent à acheter la compile des deux jeux dès maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble Absolution via son premier niveau. Depuis des années, Diana Burnwood était mon unique contact avec l'agence. Elle m'offrait l'impunité. Je lui vendais la perfection. Nous nous faisions confiance. Le 10 août dernier, Diana a choisi de mettre en péril l'agence. Elle a vidé les comptes, coupé toutes les communications et mis en danger les agences avant de disparaître. Maintenant que l'agence s'est reformée et a retrouvé sa trace, on m'a proposé le contrat. Un jour, j'y repenserai comme à une mission parmi les autres. Après tout, c'est mon métier. Écoute-moi bien. Tu vas devoir être courageuse. Un homme va t'emmener. Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger. Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. 47 ? Ici Benjamin Trévis. L'argent a été viré sur votre compte. Bienvenue à Chicago. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. C'était jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. J'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, par un marteau. Inutile de vous justifier. Exactement. Bonne chance, 47. Sir. Oui, une camionnette de glace. Oui, je sais. Je le dirai. Eh, fichez le corps. On n'a besoin de rien. Et votre collègue ? Quel collègue ? Je n'aurais un sens. Le prologue. Un contrat personnel. Je me souvenais du camion de glace, mais il ne faut pas qu'il le chopait comme ça. Essayez de tuer discrètement et de rester invisible avant tout. Intéressons-nous à l'interface. La barre bleue en bas à gauche représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, ennemis et points de sortie. En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir quand même que le jeu est vraiment entre Blood & Money et le Hitman de 2016. Que ce soit visuellement ou pour d'autres éléments. C'était vraiment le jeu de la transition. Pour accéder au carnet et voir les objectifs, d'accord. D'après le chef de division de l'ICA, Benjamin Trevis, mon ancien agent de liaison, Diana Burnwood, a trahi l'agence et kidnappé une jeune fille du nom de Victoria. Après des mois de recherche, Diana a été localisée. Elle se cache dans un manoir lourdement gardé sur les berges du lac Michigan. Mon objectif, éliminer Diana et récupérer la fille. Note personnelle, Diana m'a sauvé la vie. Son élimination est justifiée, mais je ne retire aucune fierté de cette mission. Elle n'est désormais plus qu'une cible. Je ne dois pas m'impliquer sur le plan personnel. Alors, un petit peu comme le Hitman que l'on connaît, il existe des défis. Comme d'habitude, lors des premiers runs, l'objectif, ce n'est pas spécialement le défi. Est-ce que je peux niquer les caméras ? La visée... Ouais, non. On va voir sur le côté comment on peut courir, c'est du bruit. Vous allez entrer dans une zone interdite. Le garde essaiera de vous arrêter s'il vous voit. Alors, restez discret et essayez de passer inaversu. Ici, quatre. Il faut renforcer la sécurité à l'entrée du pont. Maîtrisez ou tuer. A vous de choisir. Dans tous les... Pour profiter au maximum de cette introduction, tuez avec discrétion et ne vous faites pas repérer. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. Ah, c'est bien. On voit qu'en une seule action, on arrive à mettre le corps dedans. On n'a pas appuyé une fois pour ouvrir, une fois pour mettre le corps et une fois pour refermer le tout. Le système se fixe sur les cibles quand vous visez. Visez la tête. Ensuite, améliorez votre précision en stabilisant votre visée. Je peux le tuer. Doucement sur R2. Ah, la vache. On va dire que... très particulier. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Je sais que c'est le problème. Rangez votre arme. Vous avez activé un point de contrôle. Vous reprendrez d'ici si vous mourrez ou choisissez de recommencer. C'est quoi le chef de la sécurité ? Si t'es pas au courant, qu'il n'est ? Ok. Si elle veut... Oh merde, c'est la corde à pied. Ah, je vais trop vite. Ça, c'est le problème. Le jeu ressemblant trop bien au jeu actuel. Je suis beaucoup plus à l'aise que dans Blood & Monnaie. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à choper ? Passe, ouais. Les sens surhumains de l'âge en 47 lui permettent de percevoir précisément son environnement. Remarquez tous les gardes déployés dans le jardin. Ah, c'est un brûle. Diversion, tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. 8, 25 ans. Ah, c'est... Eh, ne parle pas de ça je suis un ami. Le boulot c'est plus démonmoné. Il ne faut pas que mademoiselle per flopée d'après ça. Ouais, ta chine. Je dirais, je vais aller le faire eu ou le go. Go. Ah, c'est le but. Quelqu'un va vous repérer. L'indicateur d'attention vous permet de localiser la menace. Essayez de filer sans vous faire prendre. Il va y mettre longtemps à se laisser endormir. Le conteneur est plein. Il n'y a plus assez de place pour vous ou pour d'autres corps. C'est pas là. Tu devrais laisser tomber. Utilisez votre instinct ou le radar pour localiser la sortie. Si on était une agence de voyage, on n'aurait que deux destinations. La mort et la dépression. Et pour les deux, il y aurait un temps de mer. Qu'est-ce qu'on est passé ? Anticipez les mouvements ennemis grâce à l'instinct. C'est long. Le coup de l'anticipation du mouvement, c'est quand même bien sympa. Champion du lancé de couteau. Il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. Trouvez un déguisement. Vous êtes déguisé en jardinier. Cette tenue vous autorise à être présent dans la serre. Les autres jardiniers vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors, gardez vos distances. Entrer dans la serre vous mettra à proximité du jardinier. Il aura des soupçons, mais vous pouvez utiliser votre instinct pour le tromper. Trompez le jardinier. Utilisez l'instinct jusqu'à ce que vous soyez à l'interieur. Comment ça va ? Approchez encore et coucou la peau ! Les gardes droits devant ne se méfieront pas, mais prenez soin d'éviter les autres jardiniers. Je ne crois pas avoir vu la fille sortir de la maison depuis qu'on est arrivé. Pas d'école, pas d'amis qui viennent la voir. C'est bizarre, pourquoi pas ? J'en sais rien. J'aime beaucoup les couleurs et tout ça. C'est très beau, quelque chose de bizarre. Elle a l'air si par contre, trop mal. Désolé, nouveau règlement. Interdiction d'entrer ici à moins de faire partie de la sécurité ou d'être un invité de Mademoiselle Burnwood. Ah ! J'ai l'air d'être un agent d'accueil. Je fais qu'obéir aux ordres, hein ? Et je vous conseille de faire pareil. Faites sur les plates-bandes, moi je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau chef de la sécurité ? Les gardes bloquent la sortie. Trouvez un moyen de faire diversion. En vous occupant de ces gardes, vous avez régénéré un peu d'instinct. Les gardes sont distraits. Vous pouvez les tuer ou les éviter. C'est à vous de voir. Épargner les gêneurs compliquera vos efforts pour rester invisibles. Mais c'est là la marque des vrais assassins silencieux. Éliminez uniquement la cible, sans laisser la moindre trace de leur passage. J'ai traversé l'enceinte. La maison est juste en face. La cible n'est pas loin. Bien. Entrez dans la maison et tuer Diana Burnwood. La victoria, vous nous la ramenez, sans la blesser. Elle est très précieuse à mes yeux, et à ceux de l'agence. Quoi ? C'est bon. Vous êtes sûr ? Alors c'est pas un cancer de la prostate. C'est une super nouvelle. Oh la vache, comment j'ai flippé. Ouais, merci Doc. Excellent. J'ai reni mon. Vous êtes entré dans le manoir. Votre déguisement actuel attirera la suspicion des gardes. Trouvez une autre tenue, ou faites en sorte de ne pas être vu. Les tirs de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plus... L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à tout l'intérieur du bâtiment. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors gardez vos distances. Pas une caisse quelque part pour... Le cadavre. Je n'ai pas pu... Arracher le corps. Bon, tant pis. Armurerie. Ah, j'aurais pu le laisser celui qui est à l'intérieur. Ah, je me souviens un peu du lieu, mais... Ah, j'aurais pu le laisser. Salle de plein. Du fer. Ah, un petit canard jaune. On va retourner... Utilisez l'instinct pour repérer des objets utiles. Dans le salon. Je vais cuisiner de ce grand désert culinaire que vous appelez « Nation ». Vous autres mettez du beurre liquide sur votre pop-corn. Si vous pouviez mettre du sucre dans l'air, vous le feriez juste pour sentir le bonbon à chaque fois que vous respirez. Et vous ouissez faire des suppositions sur ma recette qui m'a valu tant de récompenses. Du sel ! Honte à vous, monsieur ! Honte à vous ! Oh, ça, allez maintenant, partez ici ! Je posais juste une question ! Faut pas le prendre comme ça, mon chou ! J'ai dit ouste ! Allez garder une porte ou tirer sur des canettes de pierre, Espèce de goring ! Il s'accorde qui peut ! Il vénère le cuistaud. Bon, là, on peut le droguer, lui. Ça fait un défi. Ecoutez-moi, mademoiselle Burnwood prend sa douche là-haut. Elle va bientôt redescendre. La fille est dans sa chambre et elle y restera jusqu'à nouvel ordre. Donc là, j'ai vitaminé le café. J'assignerai personnellement une protection rapprochée à chaque cliente à renouveler toutes les 6 heures. En aucun cas, je répète, en aucun cas, vous ne devez vous éloigner de votre VIP pendant votre tour de gare. Tout manquement au règlement entraînera votre renvoi immédiat. Au moindre faux pas, votre nom sera ajouté à la liste noire. C'est tout. Rompez ! La nuit, c'est celui qui était avec le cuistaud. À peine. Elle est gentille, mais assez timide. Elle reste assise, les yeux dans le vide. Elle n'a pas dû avoir une vie facile. Ici Alpha. Mais je m'en fous ! J'ai installé des toilettes portables dans le jardin, plutôt ! Pas question qu'on risque une intrusion en laissant entrer quelqu'un qui n'a été approuvé ni par moi, ni par mon personnel. Occupe-toi de ça. Terminé. C'est la rue vers nous. Je te jure, de tous les clients que j'ai eu, c'est vraiment la plus bizarre. Elle a un côté top secret, tu vois ce que je veux dire ? Mais d'où est-ce qu'elle sort ? On dirait que personne ne le sait. Je crois qu'on le sert à moyennement apprécier la dernière tasse. Ouvrez l'oeil, les gardes ! J'ai une urgence avec la sécurité à la porte ! Et les mots Merses Lettifère. Merses ? Des commerces de la mort ? Attends, tu veux dire ? Je pensais que c'était juste une légende, ça. C'est ce qu'on dit sur le diable et son coup le plus rusé. Il faut que je m'assoie juste une minute. Personne ne me verra. Il fait bon, il fait du bon café. Carre d'accès. Donc lui par contre, si on l'empoisonne, ça ne nous enlève pas de points de score. Alors que si on le fait sur n'importe quel autre, neutralisation, empoisonnement... Vous pouvez encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. Ça enlève des points. Il n'y a pas le même système de notation que dans Hitman classique. Les tirs de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos silverballers avec silencieux. Ouais, et puis si on peut éviter de désinguer tout le monde... Si votre score est assez élevé, vous débloquerez une technique d'assassin. Consultez le carnet pour vérifier votre score et l'objectif à atteindre. D'après le chef de division de l'ICA, Benjamin... Trouver l'entrée. Modifier. J'ai presque atteint ma cible. Bien joué 47. N'oubliez pas, tout ceci est la faute de Diana. Elle nous a trahis. L'agence, le code, tout ce que nous défendons. Elle est trop dangereuse pour qu'on la laisse en vie. Pensez à ça quand vous appuyez sur la détente. Donc là, il n'y a plus le système de notation. On a pu voir apparaître un petit logo en haut à gauche. Et si vous y faites bien attention, on ne l'a pas vu longtemps. Ça ressemble étrangement au logo de Frédéric Emma 45. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà la jeune fille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que la cible a quitté le périmètre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501